Et nous sommes le 15 septembre 2017, la fréquence 27 260 qu'elle, la petite ligne du vendredi soir, Y'a-t-il quelqu'un à l'écoute qui veut prendre le micro ? Merde ! Salut Michel ! Les M113-51 à toi de la part de Dindy 33 ! Salut GND ! Salut ! J'ai un petit truc à plaire, j'ai un haut-parleur à brancher, et je reviens Rémi ! Ok, ça tombe bien, c'est un faux départ, moi aussi j'ai un petit souci sur un truc, il faut que je redémarre ! Achille ! Et on la refera ! On fait notre truc chacun de notre côté et puis on la refera ! Achille ! Moi de mon côté, c'est fait ! Le bonjour à vous et le bonjour à tous les écouteurs ! Ok, là c'est en cours de redémarrage, je sais pas pourquoi, je sais pas si tu regardes mes nouvelles vidéos, mais il y a à chaque fois maintenant, je mets deux vidéos en une, donc une, dont une caméra qui est braquée devant le poste, et l'autre qui est braquée devant le SDR. Et l'autre qui est braquée devant le SDR, c'est le téléphone, et dès que je veux lancer la vidéo sur le téléphone, ça plante aussitôt ! Bon bah c'est pas grave, c'est des petits aléas comme ça, donc je suis en train de redémarrer le téléphone ! Alors, tu redémarrer dans le téléphone, on va laisser un petit bar, un petit bar, et où est-il quelqu'un derrière pour prendre la suite ? Donc, euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Par contre, le 4-3 redémarré, tu me donnes un... Tu me donnes avoir le délai qu'il voulait vivre pour avoir la réponse, pour pouvoir accéder au chat. Ça c'est bien ! Ce système, moi je l'apprécie, parce que je m'étais rendu compte qu'il y en avait certains qui se permettaient d'écrire certaines choses, celles qui n'étaient pas adéquates. Ouais, ouais, non mais je sais, ouais, c'est des insultes qui, pour qui, pourquoi, à chaque fois me sont destinées, quoi. C'est... Va comprendre pourquoi, toi. C'est... Je sais pas, des jaloux, jaloux de quoi ? Jaloux qu'on fasse parler de la civile ? C'est... Je sais pas, c'est... Faut avoir un petit poids dans le... Un petit poids dans la tête, hein, pour en arriver là, hachis trois coups ! Donc euh... Non, moi aussi j'attends euh... J'attends la validation de la demande, là, pour accéder au tchat. Et puis... Et puis... Et puis voilà, là, j'ai pas plus d'infos à la seconde. Un petit blanc, il reste blanc. Alors, je t'ai signé, donc, moi j'ai demandé une nouvelle... Une nouvelle nouvelle appellation, une nouvelle... Ça y est, j'ai pas vu le nom. Parce que... Dans la semaine, il y a un employé qui venait travailler sur le chantier, là, de mes locataires, Et... Il me dit, tiens ! L'ami 33 ! Et ça remonte à plus de 20 ans, on peut lui avoir signé la même plageée et j'étais l'ami 33. Alors, sur la demande, j'ai démarqué, bon, 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 voilà, je ferme, 95, 95, l'année 33, parce que j'ai spécifié sur ma demande que la tour de contrôle, ça faisait quand même un peu long. Voilà, alors, dis-toi de quoi si tu vois apparaître l'année 33. Ok, mais pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à paraître, parce que je ne peux pas me leguer. Mais ce n'est pas méchant, il vaut mieux ça que de voir des conneries qui nous empêchent tous d'avancer dans le bon sens, quoi. Voilà, bon, ça sera un peu de sécurité en plus, comme ça, au niveau de Ludovic, ça lui permettra de pouvoir mieux gérer le tchat que ce que c'était jusqu'à maintenant. Et puis, ce sera tant pis pour les fouteurs de merde. Oui, oui, parce qu'il y avait quand même, moi je le suivais un petit peu, honnêtement, parce qu'il y avait des trucs intéressants. Il y a quand même des jeunes qui parlaient de matériel, qui donnaient des fréquences ou des liens pour aller voir, donc c'était quand même intéressant. Et puis, je me suis rendu compte que, comme tu dis, le foutre-merde était passé par là, ah, j'ai dit que c'était pas vrai, c'était trop beau, c'était trop tranquille. Et puis, quand je me suis rendu compte qu'il peut aller faire la demande, ah, j'ai dit que ça plaît, plaît bonne idée. Voilà, alors, par contre, on va laisser un petit blanc quand même, parce qu'on a un certain, j'ai dit de raciste. Ils vont lire quand même au Palais Blanc. Mais apparemment, ils ont dit de prendre la pastille qui va bien pour la gorge, parce qu'ils ne peuvent pas parler. Ouais, on dirait. À tout hasard, est-ce que 533 de Talens est derrière la porte ? Bon, apparemment, il n'a pas trop avancé, là, dans son matériel. Alors, 633, c'est un OM, je ne sais pas si tu as regardé la dernière vidéo que j'ai faite, là, qui était en FM. Alors, c'est un OM qui, apparemment, je connais depuis Orléans. Voilà, on a fait les chasses aux renards ensemble. Sur la fin du QSO, il me disait, là, où il habitait, c'est-à-dire sur Saran, là, qui est au sud d'Orléans. Et il y a de fortes chances que je suis même déjà allé à son QMira, quoi. Et c'est vrai qu'il m'a cité pas mal de trucs. Effectivement, je me souviens très bien pour être également présent, quoi. Et cet OM, en même temps, construit son matériel. Voilà. Et donc, là, c'était pour voir s'il avait avancé, parce que je crois qu'il lui manquait l'étage Bélu dans la construction de son matériel. Si j'ai bien compris, il faut que je réécoute la vidéo, mais je crois que c'est ça, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'avais tout revendu, mais on a discuté d'autres choses et d'autres, on a dit, tu vois, qu'à toi, il s'en retrouve, là. Mais j'en faisais, il a compté, je crois, il s'est temps que j'étais pas contacté. Mais il a fait comme à moi, il a pas rajeuni, mais après, toujours aussi sympa. Ouais, ouais, ok, d'accord, c'est sympa de retrouver comme ça des anciens OM. Moi, c'est pareil, j'espère avoir l'occasion de faire un fusil avec lui, quoi. Pas dit que physiquement on se reconnaisse, parce que bon, ça date quand même du début des années 80. Donc, on change un peu, hein, depuis. On s'arrondit un petit peu, on se déplume un peu au passage. Donc, c'est pas dit qu'on se reconnaisse. Si on se reconnaisse, parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Si je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quelque chose de petit. Oui, oui, attention, si vous pouvez revenir, mais c'est petit, hein. Alors, j'ai greffé le parapli par-dessus. Ah, ok. Bon, alors, par le temps de gravure, on va être misé l'auto-banné. Ah, chie, trois coups. Tiens, tu parles de ça. Par contre, lundi, il y a des chances que je troque le chapeau par le casque. Car vu la grève qui est annoncée, il y a des chances que je prenne la moto à la place. Oui, il y a ça, mais... Si tu pourrais le nid, éventuellement, le nid, le cal ne saurait pas. Mais demain et dimanche, on va peut-être prévoir le parapli. Oui, là, je suis encore en vacances en ce moment. Et c'est clair que là, je termine les vacances avec un temps pourri. Les deux semaines ont été pas trop mal. On ne va pas se plaindre non plus. Et bon, ça a été... On a connu mieux, quoi. Voilà. Mais bon, mais là, cette fin de semaine... Oh, la vache ! Je me suis dit que, tiens, je vois, au niveau du terrain, je vais passer à des broussailleuses, là, sur la fin de semaine. Oh, putain, voiloup, hein ! Oui, le break ! Les mots 73. Oui, 73, oui, c'est lui, là. Je crois qu'il y a Michel avec toi. 73, 51, c'est Michel. Voilà, retour, oui. OK, je vois de suite que tu es là. Oui, alors, Ludovic, je me suis un peu modernisé, là, au niveau, là, côté vidéo. Donc, là, j'ai la caméra qui est sur son pied, là, devant le poste. Et le téléphone qui est en train de filmer, lui aussi, maintenant, sur son pied, devant l'ordinateur. Alors, donc, là, je t'ai de suite reconnu, quoi. La S73 G2, alors, justement, je vais faire un retour de micro sur Michel. Voilà, j'espère que vous allez bien, effectivement. C'est un petit moment qu'on ne s'est pas copié. Il y a quelques messages échangés à droite à gauche, voilà. Et puis, vous, c'est dimanche, donc, nous, c'est très long de soirée, voilà, voilà. Donc, ça va avancer. Je m'occupe vraiment par email, là, donc, voilà, je m'occupe de tout ça. Et puis, voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de remodeler un petit peu, là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de micro, voilà, pas trop de temps, tout ça, tout ça. Et puis, vous savez ce que j'ai fait ces derniers jours, donc, ce que j'ai installé, programmé, tout ça. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai été pas mal occupé, en plus, des petits travaux dans la maison et tout, et tout, et tout. Et puis, à la rentrée des classes aussi, qui fait qu'il y a quelques règles à faire, à droite, à gauche, on va dire. Voilà, retour, je refais tourner sur Aurélie, on en fait la boucle. Ok, alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bon, évidemment, je le sais, moi, ce que tu as fait, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as fait, là, ces derniers jours, là, pour le tchat ? Oui, pour le tchat, pour le WebSDR, en particulier. Alors, en fait, je cherchais, depuis longtemps, quelque chose qui me permettrait d'administrer le tchat, parce qu'aujourd'hui, c'est ouvert à tous les vents. Voilà, donc, ça faisait quand même très, très longtemps que j'étais en réflexion, en fait, il y a cette histoire de tchat, là, pour pouvoir le modérer, tout simplement, comme on fait pour un forum, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, ni quoi que ce soit, des lieux, à des événements en particulier. C'était quelque chose auquel je réfléchissais depuis pas mal de mois, déjà. Et puis, j'avais un week-end où j'avais un peu de temps, où j'avais pas de distraction, plus que ça, donc j'en ai profité pour me mettre là-dessus. Donc, comme ça, j'ai développé un nouveau forum. Alors, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y avait d'autres forums existants que Fredo m'avait proposés. Ils m'avaient envoyé quelques liens, là, des systèmes de tchat tout fait qu'on peut installer. Et bon, ces trucs-là, ça me plaît moyen, parce que ça ne sait pas ce qu'ils font des données personnelles qui sont dedans. Alors, on n'a pas besoin de très, très personnel dedans. Le bout d'un mot de passe, c'est tout. Enfin, un QRZ, un mot de passe, ça ne va pas si loin, mais bon, quand même. Enfin, sur le principe, j'aime bien avoir le contrôle, d'une part. Et puis après, sur l'apparence graphique, pour le rendre, entre guillemets, joli, et que ça ait la même apparence que sur le site web, avec un truc tout fait, c'est compliqué à personnaliser. Donc, je me suis dit, tiens, je sais faire. Alors, je vais faire mon propre serveur de tchat. C'est un truc rudimentaire, tout simple, que j'ai torché en deux, trois jours. Voilà, et puis, tiens, bon, on peut voir s'il marche. Pour l'instant, je suis tout seul dessus, mais je vais ouvrir les premiers comptes, là, ce soir. Et puis, après le QSO, là, certainement. Et puis, bon, on testera ça. On verra si ça tient le coup, Hachi. Donc, déjà, c'est en test. Et puis, comme ça, ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus solide. Et puis, bon, comme sur tous les forums qui existent sur Internet, si jamais il y a des comportements qui ne sont pas compatibles avec la vie sociale en général, donc, à l'UIF, je serai au grand regret de couper l'accès aux personnes qui posent problème. Voilà. Jusque là, je ne l'avais pas fait parce que je n'aime pas ça. Je suis plutôt pour les trucs qui sont ouverts. Donc, j'avais laissé tout ouvert à tout le monde, quand même. Puis, bon, ben, voilà, il faut... La nature humaine étant là, il faut régler tout ça. Donc, on va mettre quelques petites barrières qui n'arrêtent pas tout, mais qui, au moins, permettent de ralentir un petit peu les emmerdements. Donc, voilà. Je crois que j'ai tenu le micro pour un bon moment. Je vais le relâcher. A toi, Rémi. OK, justement, je voulais te poser une question. Et au niveau des éventuels perturbateurs qui s'incrusteraient dedans, tu bloques l'accès à peu importe qui c'est. Vraiment, peu importe qui c'est. C'est bien ça. On est bien d'accord sur les termes. C'est-à-dire que je vais ouvrir des comptes à tout le monde. Tous les gens qui le demandent, je vais ouvrir à eux. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison d'empêcher les gens qui ne mènent pas, ou qui n'aiment pas toi, Rémi, ou qui n'aiment pas ceci ou cela, de profiter du... Oui, non, mais peut-être. Donc, clairement, moi, ce truc-là, je le fais pour tout le monde, y compris les gens qui détestent d'autres. Donc, ça, c'est une chose qui est claire pour moi. Donc, j'ouvrirai le chat à qui, il demandera. Et puis, bon, après, en fonction de l'évolution, de ce qui se passera, je serai amené à réguler tout ça. Donc, voilà, je prendrai les mesures. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la politique que je fais qui sera enniveur à tout le monde, parce que c'est le bon cœur que ce sommelier hier est en ligne. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de racisme, il n'y a rien du tout. Et puis, bon, ceux qui se montreront indignes de profiter de ça, on leur dira, on remercie. On était bien contents de l'avoir, mais il va falloir aller ailleurs. Voilà. Oui, voilà, donc, on est bien d'accord sur le fonctionnement et sur quand tu bloqueras quelqu'un en cas de perturbation. Tu acceptes tout le monde comme tout le monde peut être également bloqué pour justement ne pas faire de différence. Effectivement, il n'y aura pas de différence. Tout le monde pourra être bloqué si jamais les gens pètent les flors. Ça vaut pour, bon, pas pour moi, parce que c'est moi qui l'administre, c'est très bien, mais pour tout le monde, y compris toi, Rémi, si un jour tu pète un cas. Ah, c'est pas bien. Ça pourra être des suspensions temporaires ou définitives, je n'en sais rien, je ne vais pas... Ça dépendra de ce qui se dit, mais voilà, l'idée, c'est de traiter tout le monde à égalité, c'est le but de ça. Je ne vais pas m'engueuler avec les gens, donc, je couperai tout simplement. Et puis après, s'il y a des discussions à avoir, il y a cette adresse email qui a été ouverte pour faire les demandes d'ouverture de crocs. Donc, il y aura possibilité de discuter, de dossier, tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça, ça reste open, on est une petite communauté, donc, si on peut arranger des choses par la discussion, on peut le fréquenter, dire, voilà. Oui, oui, affirmatif, non, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, là. Parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé qu'il y a des OEM qui me demandent, je ne comprends pas, je suis bloqué, ceci, cela... Ah, je me suis dit, tiens, donc. Comme c'est surprenant, achi trois coups. Non, non, mais tu as raison de faire comme ça, quoi. Est-ce que tu envisages de mettre des modérateurs dessus ou tu préfères garder la main en totalité sur la gestion des personnes ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un truc que j'ai récolé en trois jours, donc les fonctions de, on va dire, de l'administration sont assez limitées, achi, donc aujourd'hui, je suis le seul administrateur, il n'y a pas de possibilité de leur inviter d'hôtes, là, tel que c'est fait aujourd'hui. Par contre, bien sûr que je compte sur la vigilance de tout le monde, comme c'est déjà le cas, pour me remonter des infos en cas de problème, parce que je ne suis pas toujours connecté dessus. Donc, si vous voyez des choses qui ne vont pas, qui ne vous plaisent pas, qui vous semblent illégitimes, eh bien, remontez-moi l'info, il n'y a pas de problème, ce sera avec grand plaisir. Je regarderai ce qui se dit, parce que là, j'ai la possibilité d'avoir un historique complet de ce qui se dit depuis le début. Ce n'était pas le cas avec l'ancien Nechette, qui avait tendance à avoir la mémoire courte. Donc, celui-là, il a la mémoire, une mémoire d'éléphant. Donc, j'aurai la possibilité de remonter pour voir ce qui s'est dit et puis agir, voilà. On peut savoir qu'il y a quand même des moyens d'action sur Internet. On peut envoyer des plaintes aux fournisseurs d'accès en disant, voilà, d'à quelle adresse IP de telle personne a un comportement qui est contraire à vos conditions générales de vente. Donc, merci de rappeler votre client à l'ordre. Voilà, j'ai déjà lu ça. C'est pas de la science-fiction. Voilà, donc, donc, il faut savoir que, il faut savoir que, quand même, il y a un petit peu de contrôle. Et voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Non, c'est tout. J'ai répondu à ta question ? Je sais plus. Ah oui, complètement, oui. Oui, oui, complètement. Je vais refaire un retour des micros sur Michel car je pense qu'il doit avoir un complément ou des questions à poser. Retour, Michel. Non, pas spécialement, mais quand j'entends l'usot dire, bon, une personne ne peut pas aimer une autre, ça, c'est ça. C'est ce qu'il veut. Mais comme ce que j'ai vu dans la semaine, il n'aime pas la personne, peut-être, mais qui le traite de certains mots, que j'ai trouvé ça un peu rouge. maintenant, c'est peut-être la vieillesse ou les anciens principes qui ont déformé mon cerveau, mais si on ne veut pas quelque chose, on lui dit en face, mais d'abord, on n'écrit pas, et puis, comment dirais-je, les grossièretés inscriptes sur un chat, je ne vois pas à quoi ça correspond. Enfin, ça s'est passé cette semaine, toujours. Oui, je sais, Michel, je sais. Retour Ludovic. Ok, je crois qu'il y a un break derrière qui est un petit public allé en fréquence. Ce ne serait pas que vous aviez avec sa filière assise. Allez, à toi, le break. Ok, il y a 73-51, ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait un petit moment, il y a un petit moment, ça passe fort, ce soir, celui 56, même 58 dans les pointes. Voilà, c'est pas mal. Retour Michel. Je pense que t'as dit que c'était Xavier. Oui, je l'ai entendu déjà sur le web d'FDR, mais je ne le reçois pas en direct. Mais c'est pas grave, apparemment, lui me reçoit petit. J'ai un bonnes soirées, les amis, c'est à lui. Et retour à toi, le tabier. Ok, hop, là, attends, voilà, je baisse le volume. Oui, moi aussi, je t'ai entendu, Xav, via le web SDR, également, les 73, Xav, bien content de t'avoir parmi nous. Sous-titrage ST' 501 OK, va faire que tu règles un petit peu ça, alors que tu améliores un petit peu ça, je suis trois coups. Alors, pour ton info, Xav, tu arrives à arriver quand même un petit peu au QIRA, alors qu'avant, c'était négatif. Ah, mais attends, hop là, désolé pour l'écho. Voilà. Xav, oui, tu arrives à passer un petit peu au QIRA, c'est du... tu verras là, sur la vidéo, là, on t'entend chuchoter là derrière, je reconnais ta voix parce que, bon, j'ai le web SDR en parallèle, alors qu'avant, tu ne passais pas du tout. Donc déjà, la filière marche bien. on t'entend. OK, attends, hop là, voilà, je rebaisse le volume. OK, d'accord, ça marche bien, en tout cas. Pendant que j'y pense, Ludovic, toi qui es bidouilleur, il y a un OM qui est à faire que tu attrapes à tout prix en fréquence, c'est 533. Voilà, on était ensemble, là, sur Orléans, au début des années 80 et lui fabrique ses postes. Donc là, vous avez des points communs, là, tous les deux, Ludovic. OK, ouais mais il est super cuillero et c'est vrai qu'on s'est connu à une certaine époque début des années 80 allez on va faire tourner un petit peu le retour ludovic j'ai entendu parler un petit peu ça a l'air cool un nouveau qui bricole c'est quand même chose quelqu'un qui est capable de monter un poste ça me paraît plutôt rare donc avec grand plaisir c'est une personne avec laquelle on va avoir des échanges vraiment sympa et qui pourra nous apprendre aussi beaucoup de choses sans doute voilà donc c'est super ça va ouais je suis vraiment je suis vraiment content j'ai entendu un petit peu j'ai regardé la vidéo de Rémi quand vous avez discuté avec le véhicule en tant que relais donc c'est cool voilà ça c'est une station de plus qui apporte de la valeur à la civile tout simplement c'est cool voilà voilà donc ouais après c'était j'ai trouvé la vidéo un petit peu mignonne Rémi parce que j'ai un peu tourné la neige achis les deux civistes qui se rencontrent voilà je trouvais ça assez amusant mais en tout cas c'est un truc sympa voilà Saran je connais pas mais j'y suis passé de nombreuses soirs dans mon enfance voilà à la sortie de l'autoroute voilà à traverser Saran pour atteindre la récupérationnelle 20 en face des des bureaux de quels je crois c'est qu'elle fait le grand entrepôt la bordée nationale 20 au niveau du feu je sais pas s'ils y sont encore mais voilà c'est un trajet qui est fait très 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 souvent quand je sais pas si ça c'est assez marrant parce que c'est doublement marrant parce qu'en plus c'est toi m avec déjà contacté par par email pour 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 me parler de du forum où il est et puis là on se retrouve on se retrouve d'un seul coup en fréquence via le le voie bsdr pour se rendre compte que à une époque et bien on était encore ensemble quoi et c'est il ya des trucs qui sont grâce à la radio comme ça il ya des trucs qui sont qui sont vraiment sympa quoi alors t'as vu quoi vous étiez ensemble à cette époque là oui non pas de malentendu il ya une station qui s'est manifesté c'est un petit peu décalé dans les graves la station qui est en train que c'est qu'il y a on va faire le retour sur michel à toi michel là